Etienne Saint-Faurian Kalala Balandaï, TV du Peuple RD Congo, Mesdames et Messieurs, Bonjour ou bonsoir. Bande ko, ba yinboka, bote nabino vansor. Wadougo apenzi, wana inti ote, na was salimi yanyi ote. Bana betou, baswibwe, mwoyoweno, bonsor. Bampangi a mounu yaluzor, lo bampangi a vansan, bote nabino yansor. Bona betou, ba yinboka, bote nabino yanyi ote. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, mesdames et messieurs, bandekobabolingo, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez sur cette planète. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler, partager ensemble l'actualité pendant 20 ou 30 minutes concernant ce qui se passe dans le pays. Voilà, nous pouvons commencer par la guerre à l'Est parce qu'à l'Ouest, au centre, nous sommes un peu calmes. Bon, à l'Ouest, c'est un calme apparent parce qu'entre les deux bases, les bases du camp FCC ou PPRD, si vous voulez, et les bases UDPS, INC, le peuple en général, le courant ne passe pas du tout. Le courant ne passe pas du tout. Vous avez vu le retour de Jean-Marc Kabound, il n'a pas demandé pardon et ça a été confirmé par Augustin Kabouya qui dit que, voilà, qu'il fait comprendre qu'il n'a pas été question de demander pardon à qui que ce soit parce que le problème n'a pas été résolu. Mais apparemment, entre le président de la République et leur autorité morale, comme il l'appelle, il paraît que le courant passe bien et l'homme va calmement à ses activités quotidiennes dans ses parcs, oui, le parc est ferme, il photographie les oiseaux, il est calme, il ne dit rien et il y a une rumeur selon laquelle il aurait crié sur ces troubadours qu'il ne faut pas transmettre ce que moi, je n'ai pas dit. Il paraît qu'il ne dit rien, que c'est ces turiféraires qui s'emploient à vilipender, et à faire comprendre que ça ne va pas entre le camp FTI et le camp PPRD, parce que pour eux, le FCC, c'est le PPRD, comme le dit Chalari. Voilà, nous allons parler de ce qui s'est passé à Béni. Il y a eu une marche de la Lucha. Il y a eu la marche de la Lucha. Nous allons encore parler de l'inauguration du musée national, un chef-d'œuvre moderne à Kinshasa par le président de la République. Nous allons encore parler de quoi ? Nous verrons bien sûr. Oui, la MONUSCO. Maintenant, la MONUSCO est complètement d'accord de passer à l'offensive ensemble avec les fards d'essai et la police. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Il vaut mieux essayer que ne pas essayer. Alors, je vais vous lire cette actualité. Je vous montre déjà une photo d'illustration d'un mort après ou pendant la marche de la Lucha. Vous voyez, chers compatriotes, regardez. La Lucha a marché, mais il y a eu les forces de la police qui sont intervenues et il y a eu ce mort-là. Au moment où nous parlons, chers compatriotes, les deux policiers responsables de la mort de ce manifestant de la Lucha qui ne demandaient que le départ de la MONUSCO après tous les évoires. Voilà, les deux policiers sont aux arrêts. Actuellement, comme quoi, maintenant, l'État de droit ne rigole pas. Nous nous souvenons qu'à l'époque de la Kabylie, ce genre de policiers n'étaient pas arrêtés. Vous vous souviendrez également que la policière qui est responsable de l'assassinat de Rossi Mokindi jusqu'à aujourd'hui, elle est en liberté. Voilà. Eh bien, nous allons lire ensemble. Je préfère le lire sur mon ordinateur. Voilà. Vous ne verrez pas, mais bon, je vous ai montré le titre sur ma tablette. Alors, Béni, Congo Synthèse, par Congo Synthèse, Béni est manifestant de la Lucha tué lors de la marche contre le départ de la MONUSCO. Lucha a été tué par balle lors d'une nouvelle manifestation exigeant le départ de la mission onusienne. Ce samedi, à Béni, il s'agit du militant Mohini, Mohini, ce samedi, a été touché par balle lors des altercations au boulevard Niamouissi, entre jeunes manifestants et éléments de la police. D'autres sources parlent d'un élément de l'ordre tué par les manifestants. La tension reste tendue sur l'ensemble de la ville où des coups de balle se font entendre. Depuis jeudi dernier, les activités sont paralysées sur l'ensemble de la ville. Alors, c'est publié par Jean Monkongoliro depuis Béni. Vous voyez, chers compatriotes, nous passons maintenant à l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure que la Monusco, maintenant qu'elle passe à l'offensive ensemble avec les phares d'essai. Bon, la photo d'illustration date du 23 novembre 2019, vous la verrez, elle est sur notre page d'ouverture donc de la vidéo. Quand le direct sera fini, vous pouvez revoir cette photo au commencement. Je ne l'ai pas ici sur la tablette tout de suite mais je peux vous lire le titre. Là, c'est sur 7 sur 7.cd Norkivu, la Monusco prête à mener des offensives contre les ADF à Béni par Omar Aboud. C'est un Congolais musulman sûrement. Voilà. Les forces de la mission des Nations Unies en RDC, Monusco, vont désormais opérer conjointement avec les forces armées nationales et la police nationale dans la traque des rebelles d'Alaïde Democratic Forces à Béni. L'annonce a été faite par le gouverneur du Nord-Kivu, Karline Zanzou Kassivita, au sortir d'une réunion de haut niveau qu'il a tenu, réunissant les membres du Conseil provincial de sécurité. Le commandement des opérations Sokola 1 et les responsables et commandants de la brigade d'intervention de la Monusco ce samedi 23 novembre 2019 à Béni. Au cours de la réunion, des décisions ont été prises, notamment l'organisation des patrouilles mixtes FARDEC, Police nationale congolaise PNC et Monusco. La Monusco est prête à mener des offensives. Vous entendez les chers compatriotes? La Monusco est prête à mener des offensives contre les ADF. On est prête à faire des patrouilles conjointes en ville et dans la brousse car on est là pour ça. Ah bon? C'est aujourd'hui que la Monusco sait qu'elle était là pour ça? Après avoir fait laisser tuer entre 6 millions et 12 millions de Congolais en présence de la Monusco, chers compatriotes, à ta vous-même comme on dit en Lingala. On est là pour assurer la sécurité de la population a déclaré Omar Aboud, chef du bureau de la mission onusienne à Beneloubéro. Permettez, je vois, un petit coup. Voilà, on continue. Le gouverneur de province Carlin Zanzou Cassivita a réitéré la détermination du chef de l'État Félix Tchisekedi de mettre un terme aux atrocités causées par les ADF à Béni. Il a invité la population à ne pas rester dans le désespoir mais plutôt à s'armer de courage car les Fardecés avec leurs partenaires vont venir à bout de ces terroristes. Nous espérons. Et pour terminer, il s'est de noter que plus de 60 personnes ont été abattues par les ADF en une quinzaine de jours dans la région de Béni. Des mouvements citoyens et des civils organisent des manifestations depuis quatre jours. Ces protestants demandent la fin des massacres et exigent le départ de la MONUSCO. Glody Mourabazi Eh bien, chers compatriotes, je ne manquerai pas de vous dire que la majorité des Congolais, y compris moi-même, nous souhaitons le renforcement des Fardecés et le départ le départ rapide de la MONUSCO. Car nous savons et sommes convaincus que la MONUSCO, à l'intérieur de cette MONUSCO, il y a une majorité de casques bleus qui complotent, oui, qui sont à la solde des multinationales. qui sont à la solde de Kabila. Parfois, il n'y a pas besoin de chercher des preuves. Parfois, il y a besoin de comprendre, de comprendre les preuves, ce qui se passe sur le terrain. pourquoi, pourquoi, par exemple, les casques bleus peuvent être surpris en train de parler avec ces faux ADF ? Pourquoi les originaires de la région de Béni disent tous à l'unisson que les vrais ADF, ils les connaissent, les vrais ADF qui parlent anglais, qui sont venus de l'Ouganda qui combattent Mosevéni, qu'eux, ils ne tirent pas sur la population, ils ne tuent pas la population de Béni. Ceux qui tuent, certains, ils sont habillés avec les tenues des fardessées. Et certains ont été attrapés et qu'ils ont avoué qu'ils ont reçu des tenues et des munitions de la part des généraux de Kabila qui sont encore là jusqu'à présent et donc la tête n'a pas été changée. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce qu'on sait que ces rebelles-là, ces ADF-là, les faux, parce qu'on les appelle souvent les présumés, parce qu'on sait, on les soupçonne d'être des faux, ils dirent sur la population, la population se déplace et puis quelques semaines après, il y a une mine, une mine de coltan, une mine d'or ou que sais-je encore là-bas. Donc, par syllogisme, on peut conclure que ces faux ADF sont à la solde des multinationales américaines, des multinationales, peut-être occidentales aussi, et que les généraux sont des complices. et c'est de là qu'on pense que Joseph Kabila, tant qu'il est là, présent au Congo, tant qu'il est là, présent, ces faux ADF vont toujours continuer à sévir. Souvenez-vous, il y a quelques jours, deux ou trois jours, ils étaient encerclés à Pénin par les fardissés. Expliquez-moi par quelle magie le peuple de Pénin dont nous avons vu certains témoigner sur les caméras que voilà, ils étaient là l'art d'essai de les avoir encerclés. Comment ils ont foui ? C'est qu'il y a des complices. Ça doit finir, ça doit finir, chers compatriotes. Ça doit finir. Alors, nous passons à une autre information. Ça, c'est une vieille information va passer. Non, 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 non. Permettez, ça, c'est une vieille information. Je passe à l'actualité d'aujourd'hui. Voilà, ça, c'est le jeune homme qui a été tué. Pendant que ça cherche, je peux vous informer que désormais, Martin Fayoulou n'est pas opposant à Félix Tshisekedi. Il l'a avoué et cette séquence vidéo, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Il a déclaré, je ne suis pas opposant à Félix Tshisekedi. Je combats le système Kabila, chers compatriotes. Donc, ça se l'est désormais. Ça contribue à la paix. Ça contribue à décrisper la situation. Parce que il y a eu des néologismes comme les talibans, les talibans, pas encore, les pandistanais. Ça s'est terminé, le tribalisme, maintenant. Martin Fayoulou se dit ne pas être opposant à Félix Tshisekedi. Donc, il n'est pas besoin d'apprendre la philosophie pour comprendre ce syllogisme. Je ne suis pas opposant à Félix Tshisekedi. Or, je combats le système Kabila qui est Kabila lui-même. Donc, je soutiens Félix Tshisekedi. Voilà. De toutes les façons, l'opposition républicaine républicaine sera du côté de Moïse Katoubi et les diens. Puisque lui, désormais, il n'est pas opposant. Avant, il disait qu'il n'est pas opposant parce qu'il est présent. Et lui, ça, c'est terminé. Il a tourné la page. Il est tout simplement opposant à Kabila. Quand on dit je suis opposant au système Kabila, ça veut dire je suis opposant à Kabila. Donc, désormais, il soutient ses sous-entrains. Il n'a pas entendu, mais nous pouvons le comprendre. Il soutient Félix Tshisekedi. Voilà. Le chef de l'État a inauguré le musée national national à Kinshasa. Voilà. Je vous montre la photo. Voilà. Je ne sais pas agrandir la photo. Vous pouvez voir sur ma tablette. Regardez. vous voyez le titre. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré le musée national de la RDC. Voilà. Le titre est là. C'est très clair. un chef d'œuvre moderne. Vous voyez la beauté? Très bien. Je vais vous lire le contenu. On va lire le contenu. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a inauguré ce samedi 23 novembre le nouveau bâtiment du musée national de la RDC. Situé sur le boulevard triomphal ce musée est le fruit de relations des relations de coopération entre Kinshasa et Séoul. Le coût global des travaux se chiffre à 21 millions de dollars financés par le gouvernement sud-coréan à travers son agence de coopération internationale. Le musée comprend trois salles d'exposition de réserves totalisant 1202 objets un laboratoire de restauration d'herbe une salle d'enregistrement sonore professionnelle une salle polyvalente une salle de conférence une salle de de séminaire une bibliothèque un espace prévu pour la cafétéria un espace prévu pour la boutique des souvenirs une salle de surveillance de 68 caméras se trouvant dans le musée voilà chers compatriotes c'est une fierté pour le Congo et ça va contribuer au tourisme déjà nous les compatriotes de la diaspora nous sommes presque 8 millions à l'extérieur mais on dit qu'avec ceux qui sont naturalisés donc des Congolais d'origine belge d'origine française d'origine américaine il paraît que nous sommes au total 16 millions bon avec ceux qui vont à Kinshasa tous les jours nous pensons que du point de vue touristique ce sera intéressant comme attraction le tourisme congolais lui-même des Congolais de la diaspora contribue beaucoup au pays vous savez qu'il y a des pays qui vivent seulement de tourisme depuis qu'on a supprimé les visas vous savez il y a beaucoup de Valéviens à Kinshasa j'en connais même qui voyaient deux fois par mois donc quand ils arrivent au Congo ils dépensent au Congo voilà pourquoi il faut respecter la diaspora congolaise un diaspora qui est à Kinshasa il dépense et l'argent reste dans le pays et c'est j'encourage le tourisme congolais de toutes les façons vous retournez chez vous voilà c'était ce que nous avions prévu comme flash informatif nous nous arrêtons là et nous pourrons nous revoir prochainement c'est à dire demain et nous exhortons nos compatriotes à rester ferme dans la foi pour que Dieu nous donne la force et l'espérance de pouvoir vaincre l'ennemi parce que l'ennemi est toujours là et surtout dans l'armée nous demandons au président de la république de changer les têtes de l'armée même le milieu de l'armée parce que Kabila a un filtre des rwandais partout il y a des sergents ou même des sergents qui sont des commandants ils sont moins gradés mais ils ont des fonctions de commandant ils sont rwandais avec des noms congolais ils sont là dans l'armée alors si le président de la république change ces généraux là nous apprenons c'est une rumeur qu'il y a quatre généraux qui ont démissionné mais lesquels qui peuvent confirmer ça officiellement on ne le sait pas donc si jamais ils démissionnaient la tête démissionne parce que ce sont ces généraux là ces têtes et les soldats vous savez nos compatriotes ils se connaissent entre eux ils savent qui est vrai congolais ils savent qui est rwandais même s'ils prennent un nom en chuluba ou en kikongogou dans n'importe quelle langue mais ils prennent très souvent des noms en chuluba on peut on peut le reconnaître par l'accent bon la dame qui parle le chuluba à Washington une dame originaire de Minem oui bon où est-ce qu'elle a pris le chuluba sûrement qu'elle a habité dans une zone lubafone ou qu'elle avait un compagnon ou un mari lubafone mais quand elle parle elle a quand même un accent et on sait le reconnaître comme ça à part le faciès parce qu'il y a aussi des rwandais des rwandais qui n'ont qui n'ont pas le faciès tout de suite par exemple même le président Kabila il n'est pas très facile à déceler comme comme Tutsi de par son faciès même son frère parce qu'il y a des Tutsis qui se sont mariés avec des Hutus et ça donne un certain mélange de façon que vous ne sachez pas le distinguer il y a des Tutsis qui n'ont pas le faciès ni l'autique voilà nous devons faire attention nous voulons bien vivre avec ces Tutsis qui ont été bantuisés par la langue tout en sachant qu'ils sont d'origine milotique qu'ils restent tranquilles dans notre pays mais qui ne se mêlent pas de la territoriale en réclamant des terres oui on les a placés dans ces endroits-là à cette époque-là mais qu'ils restent au moins tranquilles qu'ils arrêtent de chercher des chefs coutumiers les chefs coutumiers c'est les babèmes les originaires de cet endroit-là les fouliraux et consorts c'est eux qui doivent être les chefs coutumiers et dans l'histoire on sait même que le roi un roi un Moami du Rwanda c'était un Hutu alors on ne sait pas par quel truchement un Tutsi était devenu Moami c'est à partir de cette époque-là que les troubles ont commencé déjà chez eux s'ils sont arrivés chez nous au Congo comme réfugiés c'est parce qu'il y avait des troubles chez eux à cause de ça voilà chers compatriotes que Dieu bénisse le Congo Zambé à Pambola Congo Mopimba Mboka ya Bakoko Mboko yo Batikilabiso et Papakoko Mboka et Tondabo Mengo voilà à la prochaine alors chers compatriotes au revoir Boutikala Malamu Beno Bikala Mbote Wandugo Apenzi Tout Namaliza Tout Aonana Kesho Pampankyamono Yaluzoro Beno Bikala Mbote Betut Tamalana Mbasi Bala Betut Basu Ibe Shala Bip Litu Mbona Chikondo Chikwabu Kuh Video Mkwabu Ana Lingo Ambo Shila Mkwabu